Sous-titrage ST' 501 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 C'est beau cette joie qui explose, c'est aussi, on peut le dire, Thomas, un beau pied de nez après le choix du CNC pour le film qui allait représenter la France pour le meilleur film étranger. Oui, là c'est vraiment un peu la cata. En fait, un comité de quelques personnalités, encadré par le CNC, a jugé bon de sélectionner, de présenter pour les Oscars du meilleur film étranger la passion de Dodin-Bouffon, de Tralanung, en pensant que ce serait un meilleur candidat qu'effectivement un film en costume sur la gastronomie française avec l'oscarisé Juliette Binache aurait plus d'allure. Voilà, donc, au dépend d'Anatomie d'une chute. Résultat, le film de Tralanung n'est même pas retenu dans le dernier carré. On peut parler d'un couac. On peut dire qu'ils se sont bien trompés. Anatomie d'une chute qui va quand même faire face à des poids lourds du cinéma américain. Oui, c'est ça qui est assez beau. C'est vraiment le petit pousset contre vraiment des mastodontes. Barbie, notamment, un gros succès planétaire. Openheimer, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Et bien sûr, Pauvre créature de Yorgos Lantimos avec Emma Stone. Donc, la question qu'on se pose, c'est quelles sont vraiment les chances raides d'Anatomie d'une chute ? Peut-être du côté du meilleur scénario original, puisque tous les films que je viens de citer sont des adaptations. Donc, Anatomie d'une chute pourrait tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Et peut-être aussi le meilleur montage qui, effectivement, est assez fou. Voilà. Donc, Oppenheimer, c'est, en attendant, un foin de Cocorico. C'est le grand gagnant sur le plan comptable de ses nominations. 13 nominations au total. C'est donc le grand favori. Rappelons-le aussi. Il s'agit d'un portrait de Oppenheimer. L'un des créateurs, des inventeurs de la bombe atomique. Allez, pour se rafraîchir la mémoire, je propose de repartir avec Oppenheimer. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger wall. Eight, seven, six. Explosif, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à noter qu'à titre personnel, Christopher Nolan n'a, pour l'instant, jamais obtenu d'Oscar. À mon avis, l'Oscar du meilleur réalisateur risque de lui échouer. Une chose est certaine, avant même de savoir s'il sera consacré le 10 mars prochain à Hollywood, il est d'ores et déjà, Christopher Nolan, assuré de recevoir un César d'honneur à Paris pour les Césars. Et on va en parler dans quelques instants. Mais pour finir sur les Oscars, on va aussi quand même noter la nomination d'un film qu'on aime beaucoup ici à France 24, celui de la tunisienne Kauter Benania, les films, les filles d'Olpha, nommé dans la catégorie meilleur documentaire. Voilà, c'est une belle surprise parce que vraiment, on l'adore, ce film, les filles d'Olpha, qui est récompensé d'ailleurs par un prix lumière équivalent des Golden Globes ici en France. C'est un film assez fou et qui fait presque de son dispositif le sujet même du film. En fait, il s'agit d'un documentaire et du portrait d'une femme meurtrie par le départ ancien de deux de ses filles parties faire le djihad. Alors ici, des comédiennes ont été engagées pour rejouer ce que les vrais protagonistes... C'est vraiment la frontière de la fiction. On parle de documentaire, mais il y a des deux. Oui, parce que ça interroge sans arrêt. Qu'est-ce que la fiction ? Qu'est-ce que peut le documentaire ? Et comment ces comédiennes vont pouvoir prendre la place des vrais personnages ? Voilà, je l'ai dit, la cinéaste tunisienne a obtenu il y a quelques heures, quelques jours, un prix lumière du meilleur documentaire. Et bien justement, on l'a rencontré à ce moment-là. On va l'écouter, Kauter Benania. Je reviens sans cesse à ce genre parce qu'il s'agit de la vraie vie des gens. Parce que pour moi, je suis toujours surprise. Je suis la première spectatrice de mon film. Et la vie des gens que j'ai filmées ne s'arrête pas, comme avec les comédiens, avec la fin du tournage. Elles continuent dans la vie. Elles sont là, en ce moment, en Allemagne, en train de présenter le film. Donc, un documentaire, c'est la vie qui continue ailleurs. Voilà, Kauter Benania au micro de Loïc Chalavon et Alberic de Gouville. Les filles d'Alpha, on le note, qui est aussi nommée dans la meilleure catégorie du meilleur documentaire, au César. Car on en vient ici à nos prix, à nous, du cinéma français. Les Césars, on connaît aussi maintenant désormais la liste des nommés. Et une question se pose, qui va pouvoir exister face au film de Justine Trier ? Eh bien, là, il y a quand même une surprise, puisque d'un point de vue comptable, ce n'est pas Anatomie d'une chute qui fait carton plein. C'est le thriller fantastique de Thomas Caillé avec Romain Duris, Le règne animal, qui totalise 12 nominations. C'est le plus haut, voilà. Derrière, donc, Anatomie d'une chute, 11 nominations, j'allais dire presque seulement. Le règne animal qui a dépassé, comme Anatomie d'une chute, le million d'entrées. C'est une bonne surprise pour un film dit de genre, un genre où, justement, le cinéma français n'a pas tendance à faire de gros scores. Là, ça a été une vraie, très belle surprise. Ça décrit, rappelons-le, un monde où des humains se transforment en animaux. Cette avalanche de nominations, et on l'espère, de prix à venir, est une très bonne nouvelle pour notre cinéma. Voilà, même si, allez, il n'y a pas vraiment de suspense. On imagine que dans les catégories reines, le film de Justine Trier risque de l'emporter. On va suivre ça de près. Autre petite surprise pour César 2024. Un film qu'on a défendu ici, puisqu'on a reçu son interprète principal, Raphaël Quenard. C'est Chien de la Casse. Oui, alors Chien de la Casse, c'est vrai que si on a aimé le film, vous l'avez dit, on ne pensait pas le voir si haut, avec quand même sept nominations, dont meilleur premier film, meilleur film, ou encore meilleure révélation masculine. Alors, vous l'entendez, au-dessus de moi, ce film raconte une amitié toxique. Et il doit beaucoup, en fait, sa renommée à l'explosion, tout au long de l'année, de son acteur, Raphaël Quenard, que nous avions reçu d'ailleurs en plateau au moment de la sortie du film de Jean-Baptiste Durand. Une aura qui ne cesse depuis de grandir, on le voit avec ses belles lunettes. On n'a pas fini en temps de parler de lunettes. Avec le succès l'été dernier, souvenez-vous, de Yannick de Quentin Dupieux. D'ailleurs, c'est pour ce film-là, Yannick de Quentin Dupieux, qu'il pourrait obtenir aussi un César du meilleur acteur. Et il pourrait même aussi obtenir, figurez-vous, un César pour son court-métrage, qui est aussi en lice au César, dont je ne résiste pas à l'idée de vous donner son titre. « Acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension ». Raphaël Quenard est partout. Une catégorie, pour rester sur ces Césars, promet quand même une compétition sans merci, c'est celle de meilleure actrice. Oui, là, c'est que ça va se jouer vraiment, ça va être très très dur de faire pour les pronostics, parce qu'il y a quand même Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour l'été dernier, Virginie Effira, on les voit, pour L'amour et les forêts, Avsa Herzi, ça je suis très content, c'est une belle surprise pour le ravissement. Et enfin, l'actrice allemande, Sandra Hüller, pour « Anatomie d'une chute ». Voilà un petit clin d'œil, assez drôle quand même, pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est du jamais vu, parce que figurez-vous que les cinq candidates, quatre sont à l'affiche d'un seul et même film, le « Très choral », dont on voit l'affiche « Je verrai toujours vos visages » de Jeannéry, Leïla Bechti, Elodie Bouches, Adèle Exarchopoulos et encore Miu Miu. Donc on a une petite pensée, voilà, pour Galatea Bellucci, seule au monde, pour son rôle dans « Chien d'acasse », justement, dont nous parlions à l'instant. Alors, cette 49e cérémonie des Césars se déroulera le 23 février. On vous en parlera évidemment avec Thomas. On passe maintenant aux sorties de la semaine avec la comédie de Noé Debré, « Le dernier des Juifs », l'histoire du jeune Bellicha, qui habite seul avec sa maman dans un petit appartement d'une banlieue populaire parisienne. Sa mère juive, Séfarade, se désespère de voir que les membres de sa communauté abandonnent peu à peu son quartier. Regardez la bande-annonce. C'est parti comme une, ça ! C'est quoi ce bouquin ? Ça y est, ils ont refait les Chinois ? De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville. Il faut qu'on parte. Nous aimerions organiser une petite cérémonie. D'accord, mais... Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerait ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que tu peux avoir une carte de stationnement spéciale avec ta maladie ? On n'a même pas de voiture. Je vais la demander quand même. Ce serait dommage, sinon. Pam, 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 pam ! J'aime pas trop les juifs de base, mais toi je t'aime bien, toi. Parfait, merci beaucoup ! Bonjour, je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits... Voilà un film qui se coltine comme un sujet très grave, l'antisémitisme dans les quartiers, comme on dit. Et c'est vrai que, eh bien, depuis le 7 octobre dernier, une résurgence, effectivement, de cette violence, ici, notamment en France. Eh bien, ce film, on va dire, allez, j'aime pas cette appellation, mais on va dire, les gens disent, il est nécessaire. Alors, c'est vrai, parce que c'est à travers l'itinéraire de cet anti-héros très chaplinesque qui ne revendique rien d'autre que de vivre sa petite vie pépère. Noé Debré, quand même, prend un bras-le-corps, la violence sociale et culturelle qu'il plombe, pardon, nos sociétés. Et c'est vrai qu'à l'habituel circuit fermé, le cinéaste répond par une ouverture d'esprit, d'une réelle intelligence. C'est drôle, et c'est surtout tenu par son comédien principal, Michael Zindel, qui a une vraie révélation, qui n'est pas sans rappeler Vincent Lacoste. D'ailleurs, il est absolument formidable. Et puis, on va terminer rapidement avec l'un de vos coups de cœur, c'est Iron Claw de Sean Durkin, grand oublié, donc cette liste des Oscars. Un film sur une fratrie de catcheurs dans l'Amérique des années 80. Voilà, basé sur une histoire vraie, comme on dit, si en France, ses frères Von Eric n'évoquent rien, aux Etats-Unis, ils furent de superstars du catch dans les années 80. Kevin, Kerry, David et Mike ont été donc programmés par leur paternel, autoritaire et bourrin, pour devenir des champions. Leur docilité n'a pas évité la catastrophe, ou plutôt les catastrophes, on ne dira rien. Alors voilà les vrais qui sont là, voilà, ils ont des belles gueules, une belle sape. Et puis, on va voir aussi qui les incarne à l'écran, voilà, c'est aussi plus glamour. Voilà, c'est juste ce film est porté par une mise en scène au classicisme doux, qui permet vraiment à ce tableau vivant d'exister, de se fissurer peu à peu. A noter que Zac Efron, un héros cabossé, est génial, et une nomination à l'Oscar aurait été amplement méritée. Merci beaucoup Thomas, et merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. On va donc se quitter avec des images de Ironclaw de Sean Durkin. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.